Où peut-on apprendre à développer de nouvelles compétences, de nouvelles informations et de nouveaux résultats pour réussir sa vie, réussir en affaires sans avoir besoin de retourner sur les bancs de l'école ? Bonjour, je suis Zico KIAX, fondateur de la KIAX Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager trois endroits dans lesquels vous pouvez aujourd'hui apprendre de nouvelles compétences, apprendre à apprendre de nouvelles choses qui vous permettent non seulement de réussir dans le business, mais également de réussir dans votre vie. Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, on vous a dit, on vous a appris que l'école était effectivement la solution ultime pour réussir dans la vie. On vous a dit que l'école était une solution sûre qui vous permet de pouvoir avoir un travail, de travailler dans une entreprise, pouvoir avoir une belle retraite et finalement de réussir votre vie. Seulement voilà, vous vous rendez compte par vous-même qu'en grandissant qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont réussi à aller à l'école, aller à l'université dans les écoles supérieures, mais qui ne vivent pas la vie dont ils rêvent. Vous avez peut-être remarqué par vous-même, peut-être que vous êtes dans ce cas, vous avez suivi de belles études, vous avez un beau diplôme ou plusieurs beaux diplômes, mais lorsque vous regardez au quotidien, vous voyez que finalement, les rêves que vous aviez, les mêmes rêves qui vous ont motivé à suivre ce cursus scolaire universitaire important, ne vous permet pas aujourd'hui, cette situation ne vous permet pas de vivre la vie dont vous rêvez. Ou alors, vous n'avez pas été loin à l'école, vous étiez peut-être cette personne qui avait envie de choisir un chemin alternatif ou qui finalement a suivi une autre voie, n'a pas eu les conditions favorables, n'a pas créé les conditions favorables, qui lui a permis de pouvoir être bien, bien, bien scolaire et terminer un grand cursus scolaire. Et vous savez aujourd'hui qu'autour de vous, vous voyez des personnes, des personnalités qui réussissent dans la vie, qui sont très heureuses, qui obtiennent ce qu'elles désirent, qui sont aussi bien en situation financière, en situation familiale, relationnelle, sociale, épanouies à tous égards, sans avoir peut-être suivi un grand grand cursus scolaire, sans avoir été ultra ultra diplômé. Si vous vous demandez comment font ces gens qui n'ont pas forcément eu cette possibilité de suivre de hautes études pour réussir et devenir des millionnaires sans diplôme parfois, bien dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir trois idées puissantes, trois endroits qui vous montreront comment apprendre à vous développer et de réaliser ce qui est important pour vous, même si vous n'avez pas envie aujourd'hui de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre de nouvelles choses. Je voudrais, avant d'aller plus loin, faire une précision importante. Cette vidéo n'a rien contre l'école et je n'ai rien contre l'école, personnellement. Je ne pense pas qu'il faut s'acharner à dire que l'école, c'est mauvais ou c'est mal, pas du tout. Il y a des personnes qui ont beaucoup appris, qui sont développées grâce au système scolaire. Mais je dois bien vous dire une chose, c'est que l'école nous a menti. Et je tiens quand même à le dire, c'est qu'on nous a fait croire qu'il suffisait de s'asseoir et de suivre les cours et le cycle créé et constitué comme ça de toute pièce qui correspondrait soi-disant à tout le monde pour pouvoir réussir sa vie. Et pourquoi je le dis et je me dois de le dire ? Parce que ça me désole lorsque je vois des personnes qui y ont cru et qui ont investi toutes les années de leur vie, tout le temps et qui finalement arrivent à un certain âge et se rendre compte que finalement, il y avait d'autres voies qui étaient possibles. Ou alors, qui ont cru que l'école suffisait pour pouvoir réussir sa vie. On ne leur a pas tout dit. Et moi, j'aimerais dans cette vidéo que vous soyez dans la situation où vous avez suivi de belles études, vous êtes diplômé ou super diplômé, ou que vous n'êtes pas diplômé. Ou alors, vous êtes déjà diplômé mais vous souhaitez aujourd'hui améliorer votre vie. Vous partagez les vrais conseils. Les vrais quelques conseils. Ces trois endroits qui vous aideront aujourd'hui à rattraper le retard. Et finalement, vivre la vie que vous rêvez de vivre. Il y a plusieurs erreurs fondamentales qui sont commises. La première, c'est de penser que le cycle scolaire tel qu'il est peut correspondre à tout le monde. La base, évidemment, est essentielle. Mais lorsqu'on va plus loin, les études supérieures, l'université, ne correspond pas forcément à tout le monde. Vous avez peut-être d'autres aspirations et vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre dans différents endroits. Apprendre en vous formant, apprendre en développant des compétences. Avec cette idée principale de devenir cette personne que vous rêvez de devenir. Ne pensez pas que le métier est une fin en soi. Vous vous enfermez dans un métier parce que vous l'avez étudié. Non. Une vie dans notre nouvelle économie, aujourd'hui, on peut passer d'un métier à un autre. On peut passer d'un secteur à un autre. Le plus important n'est pas le métier en soi que vous avez étudié. Le plus important, c'est ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, les compétences que vous avez développées en vous. pour vous permettre, quelle que soit l'orientation, de pouvoir toujours réussir, être épanoui, à connaître le succès et la liberté que vous méritez. Une autre erreur importante qui est souvent commise chez les personnes qui ont suivi un cycle scolaire assez avancé, qui ont bien étudié, c'est de penser que lorsque l'on sort des bancs de l'école, lorsqu'on sort et qu'on a son fameux diplôme, que c'est terminé. Que finalement, on nous a dit qu'il fallait étudier ceci pour réussir. Donc, quand on termine, on pense que c'est fini et on s'arrête là. On pense finalement que maintenant, on peut travailler et que la connaissance était derrière. On apprend et maintenant, on va travailler. Voici ce que vous devez comprendre. Les personnes qui réussissent le mieux dans la vie et dans les affaires ont compris qu'il fallait apprendre tout au long de leur vie et qu'il fallait apprendre les choses qui sont importantes pour elles pour réussir. Et pas simplement un modèle qui est construit, qui a été construit, un modèle unique pour tous, qui a été décidée, je ne sais à quel endroit, qui dit que toutes les personnes qui suivent ce cursus-là réussiront. Non, ces personnes ont compris qu'il y a certaines compétences que l'on doit apprendre à développer pour pouvoir se réaliser. Et lorsque l'on ne l'a pas appris, si vous l'avez appris sur les bancs de l'école, fantastique, parce que je vous dis que ce n'est pas contre l'école, cette vidéo, je pourrais en faire une, je pourrais aller un peu plus loin. Mais là, je veux juste simplement vous encourager pour vous dire que si aujourd'hui, vous comprenez que quand vous sortez des bancs de l'école, vous pouvez apprendre d'autres choses qui sont indispensables à votre réussite. Sans avoir besoin pour cela, de vous renfermer dans les bancs de l'école et je vais vous partager trois endroits dans lesquels vous pouvez aujourd'hui apprendre à réussir, apprendre à reprendre le contrôle de votre propre vie pour le meilleur. Voici trois endroits où vous pouvez apprendre à développer de nouvelles compétences pour pouvoir réussir, réaliser les choses qui sont importantes pour vous. Le premier endroit, c'est tout simplement en regardant des films spécifiques, en suivant quelques émissions très spéciales, en suivant quelques reportages très spéciaux. Alors je sais que ce premier point est un point très sensible. Si vous êtes amateur de croissance et de développement personnel, il y a une règle absolue, c'est de faire la diète médiatique, de ne pas suivre les médias, de ne pas suivre l'actualité, de ne pas suivre la télé. Et quand on entend ça et quand on lit ça, j'en fais partie, je fais partie de ces personnes, on éteint tout, on ne regarde plus rien, on ne sait pas ce qui se passe et finalement on perd quand même quelque chose qui est essentiel. Alors suivez-moi très 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 attentivement parce que ce que je vais vous expliquer là doit vraiment bien se comprendre. Je ne dis pas qu'il est bon de regarder la télé, je ne dis surtout pas qu'il est bon de suivre les médias parce que c'est beaucoup d'informations négatives qui empoisonnent l'esprit, qui vous empêchent de vous construire et qui volent votre temps. En revanche, sachez ceci, c'est qu'il y a, lorsque l'on est fan, lorsque l'on est amateur de l'apprentissage, de l'université de la vie, on a un spectre très large et on est très attentif aux éléments qui nous permettent d'avancer. Et lorsque l'on se retrouve dans un endroit, peu importe quel type d'endroit, dans n'importe quel cadre, on aura toujours tendance à regarder, à identifier ce qui est important pour nous. On regardera le monde avec un regard différent que son voisin peut-être qui lui ne pense pas forcément à développer sa vie, à développer sa réussite, à transmettre ou apprendre pour s'améliorer. Lorsque par exemple, vous décidez, prenez cet exemple, d'acheter une voiture, une nouvelle voiture d'une marque très précise. Étrangement, vous allez regarder ce phénomène, remarquer ce phénomène, quand vous baladons dans la rue, vous allez toujours voir le même modèle de voiture. Vous allez tout d'un coup vous rendre compte qu'il y a le même modèle de voiture partout. Vous allez dire, mais c'est fou, j'ai jamais remarqué qu'il y avait autant de ce modèle de voiture qui circulait. Tout simplement parce que vous avez porté votre attention sur un élément important pour vous et tout ce qui se passera dans votre vie, dans la rue, vous fera tout de suite les connexions à cet élément auquel vous pensez. Donc vous pouvez faire exactement la même chose avec certains films, certaines émissions, certains reportages. Lorsque vous les regardez, mais que votre esprit est focalisé précisément sur un objectif clair, vous ne perdrez pas votre temps. Vous apprendrez exactement certaines choses, certains déclics qui seront provoqués en vous et qui vous serviront. Vous ne serez pas forcément cette diète médiatique, d'accord, mais de la télévision, des émissions, de certains reportages très spécifiques, très ciblés. Je vais vous garantir que j'ai beaucoup appris de certaines émissions ou de certains reportages très précis. Et surtout, certains films ont eu un effet tellement important dans ma vie, des effets déclencheurs. Certains films qui racontaient l'histoire de personnes inspirantes qui avaient un rêve, un projet de vie et qui ont rencontré certains obstacles, puis ont dû réunir certaines qualités, une certaine force de développement et de croissance personnelle de l'individu. Cette force, cette résistance, ce dépassement de soi. Cela leur a permis finalement de réussir et de construire la vie qu'ils rêvaient de vivre. Et je peux vous dire que ce sont des moments comme ça qui parlent à votre inconscient, qui inscrivent des données à l'intérieur de vous et qui finalement sont mémorisées. Et lorsque vous vous retrouvez dans des situations similaires ou si vous vous retrouvez dans des situations similaires au moment où vous les suivez, ce sont vraiment des outils indispensables. Si vous ne les avez pas suivis, vous ne les avez pas parcourus, vous passez à colter quelque chose de très puissant. Je peux vous dire qu'il y a de nombreuses années, lorsque j'étais jeune entrepreneur et que j'étais évidemment introverti, timide, mais il fallait me mettre en avant, former, apprendre, apprendre la parole en public, argumenter, échanger, parler en direct, faire des échanges comme ça, dans lesquels je n'étais pas forcément le plus à l'aise. Certaines émissions, certains débats, certains échanges de personnes influentes qui avaient cette capacité à échanger m'ont été d'une grande utilité. Je peux vous dire que je me rappelle quand je suivais, que j'observais avec un regard différent de celui de mon voisin par exemple, qui lui les regardait pour se distraire. Moi je les regardais avec un objectif clair en tête. C'était comment se gère-t-il par exemple le stress, la pression, l'instant, la discussion, comment on le fait-il, avec un regard différent. Ça a tellement été développé chez moi que c'est devenu une seconde nature, ce qui m'a permis de devenir la personne que je rêvais de devenir. Ce sont des moments comme ça très puissants. Première chose, suivre certaines choses, certains reportages, émissions, livres, très puissants, même si on vous conseille de ne jamais regarder la télé, les émissions et de vous évader. Une fois de plus, n'allez pas regarder les réseaux sociaux pour le plaisir ou suivre toutes les émissions pour passer du temps à dépasser ou dépenser tout votre temps pendant que ceux qui partagent ces émissions, eux sont en train de gagner leur vie. Ne passez pas dans la distraction inutile, une faute de temps en temps bien sûr. Mais là, avec un objectif clair et précis. Le premier endroit, c'est donc dans les livres, dans les reportages, dans les films tout simplement. Alors, deuxième idée, c'est dans les livres, les bibliothèques physiques à l'ancienne ou aujourd'hui avec le Kindle sur Internet. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, des nouvelles technologies, vous n'êtes qu'à un clic de souris, quelques clics, d'apprendre de nouvelles compétences, de devenir cette personne que vous rêvez de devenir. Aujourd'hui, en quelques semaines seulement, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau et finalement transformer votre existence. Apprendre ce qu'il vous faut pour apprendre à apprendre et obtenir des résultats phénoménaux dans votre existence. Je vais vous dire que c'est pour moi un changement de vie. C'est au travers des livres que j'ai eu envie de devenir entrepreneur, au travers de certaines personnes que je vois à distance et de leur histoire et de leur message, que j'ai eu envie finalement de prendre certains risques, que certains prendraient comme des risques un peu fous. Moi, j'ai eu un appui de mentor que je n'ai parfois jamais rencontré, qui ne savent même pas que j'existe. Et puis d'autres que j'ai pu rencontrer ensuite en développant mon business, en développant mes activités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un cœur de partager ce type de conseils d'échange parce que je sais qu'ils peuvent avoir un impact phénoménal dans la vie de quelqu'un, dans l'individu, de vous-même qui est en train de suivre cette vidéo. Et je sais qu'à un moment donné, il y a un élément que vous allez retenir qui vous servira encore et encore. Et puis, troisième endroit où vous pouvez apprendre, c'est tout simplement en apprenant auprès des autres, en vous entourant d'alliés, des personnes qui ont déjà réussi à faire ce que vous rêvez de faire, en créant donc des échanges. Des partenariats, pas simplement des partenariats où on va échanger des bases de données. Non, un partenariat aussi, on va apprendre et transmettre ce que l'on sait, ce que l'on a, et on apprend ce dont on a besoin également. Avec un échange, un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Aujourd'hui, grâce par exemple au coaching, grâce tout simplement, on ne participe pas à des séminaires, en participant à des formations, à des groupes, des communautés importantes, vous entourez de personnes qui peuvent vous permettre d'aller dix, cent fois plus vite que vous ne l'auriez fait en étant tout simplement assis, en lisant un programme construit unique pour tous, un modèle tout simplement que l'on retient ou que l'on nous a en fait finalement imposé par tout simplement les traditions et l'enseignement scolaire traditionnel. Pour résumer, premièrement, vous pouvez suivre certains reportages, certains films, certaines émissions très spécifiques pour apprendre des choses pertinentes avec toujours ce regard clair, cet objectif qui ne vous quitte pas un seul instant. Deuxième endroit, en lisant des livres, en suivant des vidéos comme celle-ci, en apprenant tout simplement avec le Kindle ou en allant dans les bibliothèques physiques, en lisant certains magazines spécialisés dans votre thématique, en tout cas celles qui vous permettent d'évoluer dans vos compétences. Et puis troisièmement, en vous entourant d'alliés, en vous entourant de mentors, des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous rêvez de réaliser. En suivant tout simplement ces quelques conseils, vous parviendrez à apprendre ce que l'on ne vous a pas appris à l'école. Ce sont des choses que les millionnaires sans diplôme ou avec diplôme transmettent à leur famille, à leurs enfants, à leur finalement connaissance, aux personnes qui sont importantes pour elles. Et j'ai vraiment voulu vous le partager parce qu'un jour, on l'a fait pour moi. Ce sont des choses importantes que vous devez réaliser. Vous réalisez que quelle que soit la situation que vous vivez, et quel que soit le type d'étude que vous avez suivi ou que vous n'avez pas suivi, aujourd'hui, vous pouvez décider de qui vous voulez être. Il y a énormément de choses qui sont pour vous. Vous pouvez les développer, ces compétences, pour aller plus vite dans votre existence, pour réaliser vos rêves les plus importants. Et si vous avez cette envie, vous pouvez aujourd'hui mettre des actions en pratique pour le faire. Au moment où vous suivez cette vidéo, à ce stade, vous devez être en train de réaliser que vous pouvez véritablement transformer les choses en quelques semaines, quelques mois, en prenant une décision maintenant. Mais seulement, voilà, il y a une question à laquelle vous devez impérativement répondre. C'est comment faire pour gagner du temps ? Comment aller plus vite ? Parce que j'ai 24 heures dans une journée, comme tout un chacun, mais j'ai un emploi du temps qui est assez chargé, ou j'ai déjà peut-être un métier, ou j'ai déjà une famille et j'ai beaucoup de choses à faire. Comment aller vite, à l'essentiel, sans perdre de temps ? Comment me concentrer alors que j'ai déjà beaucoup de choses en tête et je suis préoccupé ? Bien, une excellente nouvelle pour vous, vous pouvez aujourd'hui apprendre à réaliser les choses rapidement, 5 fois, 10 fois plus vite que les autres. Et pour ça, je peux vous aider. Comment j'ai créé une méthode, un guide que vous pouvez télécharger maintenant gratuitement qui vous montre comment réaliser en 24 heures ce que d'autres réalisent en 24 jours. Comment être plus productif ? Comment améliorer votre concentration pour véritablement décider si vous décelez quelque chose que vous devez apprendre pour améliorer les compétences. Le faire de la manière la plus rapide, la manière la plus productive, la manière la plus efficace, efficiente et excellente. Cliquez maintenant quelque part sur ce site pour le télécharger gratuitement. Vous avez un « i » comme info qui apparaît là quelque part si vous suivez sur YouTube ou alors dans la description si c'est quelque part d'autre. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous invite évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. Cliquez déjà sur « j'aime ». Il y a probablement un endroit où vous pouvez le faire pour m'encourager encore à vous partager d'autres conseils comme ceci. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire dans les commentaires s'il y a une place prévue à cet effet. Moi, j'ai été vraiment ravi, vraiment, de passer ce moment avec vous. Je souhaite que ce soit, que ça ait été partagé. On se donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. Il vous suffit pour ça de cliquer là ou quelque part ici. Je vous retrouve tout de suite. C'était Zicoquiax. Merci infiniment. À tout de suite.